bonjour à toutes et à tous comment ça va on se retrouve aujourd'hui réunis dans une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la vidéo un petit peu blabla un petit peu discussion sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce que j'avais un petit peu fui les réseaux sociaux or c'est pas que je vous aimais plus loin rassurez vous il ya eu beaucoup de raisons personnelles qui ont fait que du coup j'ai dû m'écarter des réseaux sociaux mais je suis de retour avec une nouvelle coupe plein de choses à vous raconter plein de choses à vous montrer donc c'est parti alors la vidéo va se diviser en quatre parties quatre grosses annonces qui vont s'afficher ici donc du coup comme vous m'avez demandé sur les réseaux sociaux notamment sur instagram je vais faire à la fois de la face calme et à la fois du color with me donc je vais utiliser du coup les annonces de la vidéo au travers ces deux fois j'ai perdu l'habitude de finir j'ai perdu l'habitude de tout en ce temps qui est passé parce que la dernière vidéo que j'ai fait d'après un an les deux dernières vidéos qui sont sorties que je vous mets ici sont des vidéos que j'avais filmé en amont lors du de quand j'ai posté en fait les premières vidéos c'était en juillet je crois 2022 et résultat en fait j'avais toujours les rages nouveau petit lapsus temporel je coupe la vidéo que vous êtes en train de regarder j'ai pas expliqué pourquoi en fait il y a eu un an certes il y a eu tous les sujets que je vais vous parler après mais il y a aussi le fait que mon ordi est mort tout simplement il a craché il a décédé vous savez comme un ordi sécher du coup il a fallu que j'attende tout d'abord d'avoir les sous pour pouvoir m'acheter un ordi exactement j'ai acheté les pièces que j'avais besoin pour le réparer maintenant il marche sans souci mais du coup c'est l'une des premières raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu voir les vidéos tuto à temps comme je l'avais annoncé de base parce qu'en fait tout simplement je n'avais plus d'ordinateur donc je vous relaisse avec le reste de la vidéo bisous tout le monde je me suis dit que j'allais me refaire la main sur les montages je voulais pas refaire de nouvelles vidéos sans avoir mis en ligne ces vidéos que j'avais promis tutoriel donc du coup elles sont en ligne n'hésitez pas à aller les voir voilà si ça vous intéresse première annonce très importante j'ai quitté les réseaux sociaux à cause de mon gros pavé que j'ai réalisé notamment en fait la fin de mes études donc pour ceux qui ne le savaient pas j'étais en master donc création artistique recherche dans le monde de l'art et qui dit ma soeur dit mémoire ça s'affiche en gros en gras sur l'écran et le fait que en fait j'ai ce mémoire à faire ça m'a pris 90% de mon temps les 10 autres pour cent de mon temps je s'est passé à dormir littéralement et j'avais beaucoup de retard de sommeil car voilà voilà donc là vous allez avoir un plan qui vous montre en détail donc avec un petit flip ça bouge tout ça pour montrer un petit peu j'ai travaillé sur le rapport de l'illustration au travers du dispositif donc par rapport à ma pratique artistique que d'ailleurs vous pouvez voir sur mon instagram artistes donc je vous invite à aller voir dans la barre d'infos car j'ai mis tous les liens littéralement de mes réseaux sociaux alors c'est le petit moment promo je suis aussi sur tik tok donc depuis peu où je vous fais du coup des vidéos je vous mets un petit peu à côté de moi des jolis visuels de ce que j'ai pu faire je suis aussi sur twitter plus tard vous retrouverez essentiellement des annonces donc autant les tik tok qui sortent que les streams que les vidéos youtube donc n'hésitez pas à aller cliquer tout ça et je me suis poussée sur les réseaux donc ce gros pavé que vous pouvez voir à côté de moi m'a pris vraiment beaucoup de temps donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû quitter les réseaux sociaux mais je pense que vous pouvez comprendre pour le coup car vraiment j'ai passé beaucoup d'heures à rédiger ce petit pavé je tiens à lui il est joli dans ma petite bibliothèque donc pour bien raison les études tout simplement l'étude ça prend du temps ça prend de l'énergie et pour cette cette partie de la vidéo nous allons mettre en couleur une illustration dans les quatre saisons donc disney je vous mettrai le lien du livre en info en ce moment je suis en train de réaliser une illustration pour octobre rose donc c'est une thématique qui me tient beaucoup à coeur pour pour le coup je ne sais pas avec qui je vais mettre le défi c'était quelque chose que j'ai fait moi de mon côté en mode j'ai trop envie de faire un monogramme de rose pour octobre rose tout simplement mais du coup je vous montre un peu l'avancée voilà ensemble nous allons réaliser la forme du fond je pense donc qui est un fond que j'ai fait un peu en mode patchwork de couleur vous allez le voir plus en détail sur le point du gros je vous dis à tout de suite pour le plan qui suit j'ai pour le combo du fond utilisé énormément de gammes différentes donc je vais tout vous citer mais pour vous aider un peu plus j'ai fait les swatch juste au dessus des couleurs pour que vous puissiez essayer de trouver des équivalences voilà j'ai utilisé le derwent drawing donc le ruby l'air 65 10 et le martial et 64 70 ensuite j'ai utilisé un deco time donc la couleur 227 donc triangle shape de l'action j'utilise 2 0 g taine la couleur plume des 10 et la tire en crayon tiré en purple des l 10 et j'utilise 2 artes a le peony pink 401 et le earth red 201 donc les couleurs que vous prenez je prends mes crayons je n'arrive jamais à colorier avec le livre 3 donc je suis vraiment désolée pour ça ça ne va pas beaucoup vous déranger déjà on monte bien c'est une bonne chose je filme avec la nouvelle webcam car depuis la dernière fois où j'ai réalisé des streams qui date de 2022 j'ai l'encodeur qui m'a lâché bon depuis du coup j'ai découvert que c'était juste un problème de logiciel et de driver mais du coup j'en ai profité pour acheter une webcam c920 pour pouvoir faire mes streams donc pouvoir au finalité ou youtube c'est cool voilà pour les couleurs je les place de manière très douce et en en fait je les mets un ou je les une aux autres un peu je dirai pas au pifomètre mais selon mes envies voilà tout simplement donc là maintenant nous allons parler d'une j'ai perdu l'habitude de parler et colorier en même temps je reprenne vite on va parler d'une partie qui est quand même très importante qui est ma santé notamment mes soucis de santé comme vous avez pu voir j'étais très présente sur les réseaux sociaux donc quand je dis réseaux sociaux j'entends twitch donc les streams j'entends youtube j'entends instagram donc toutes ces trois plateformes là j'étais très présente en 2019 2020 2021 et en septembre en septembre 2021 j'ai eu un très grave accident de la route donc en trottinette il fait que maman nous sommes en 2023 et j'ai toujours des séquelles physiques de l'accident donc j'ai dû arrêter les streams car du coup en 2021 2022 j'ai passé mon temps à faire des allers au retour à l'hôpital pour des infections donc pour vous expliquer alors je fais pas le gros gros détail pour le coup vous expliquer en gros ce qui s'est passé c'est que donc j'ai eu un accident de trottinette je me suis pris un poteau vous savez les poteaux en métal bon je dis pas le mot mais c'est le mot d'une partie génitale en français voilà en métal et il se trouve que je l'ai pris en plein dans mon rein droit qui est encore à l'heure actuelle parce que ça ne serait pas rapa coupé en deux donc en fait j'ai le rein complètement coupé en deux dont une partie qui est reliée à la vessie et l'autre qui ne l'est plus ce qui est important à retenir sur cette information c'est qu'en fait la partie qui n'est plus reliée à la vessie donne toujours des urines et ce qui fait qu'en fait mon corps l'absorbe ça crée des douleurs parce que ça crée des inflammations et ça peut s'infecter parce que logique c'est un liquide qui devrait pas être normalement dans l'organisme donc du coup je fais facilement des infections qui dit infection dit douleur et qui dit douleur dit aussi fièvre et tout parce que c'est une infection et qui dit fièvre dit hôpital polynéphrite tout ça donc j'ai enchaîné beaucoup d'allers-retours justement à l'hôpital pendant du coup 2021-2022 et là 2023 en fait on a découvert donc je suis suivie par un centre car en fait j'ai toujours des douleurs même si les infections c'est un peu mieux et en fait j'ai mon système nerveux qui a été complètement détraqué lors de l'accident ce que le choc a été tellement violent que ils ont été impactés résultat en fait j'ai mon organisme qui me donne toujours autant de douleur donc on pensait que c'était lié de base au syndrome de stress post-traumatique sauf que depuis j'ai pris sans main et j'ai été soignée mais j'ai toujours ces douleurs donc en fait c'est parce que tous les nerfs du système nerveux il ya quelque chose aussi qui ne se répare pas ont été gravement touchés ils sont bien détraqués voilà tout simplement donc ça me déclenche énormément de douleur c'est très handicapant au quotidien il ya des périodes où ça va des périodes où ça va moins en ce moment je suis dans une période où ça va moins et du coup je dois apprendre tout simplement à vivre avec vivre avec des solutions si possible sans cacher mais ça dépend des périodes donc là clairement c'est pas cas mais on va faire avec comme on dit donc c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter les réseaux sociaux donc j'ai toujours été très présente sur instagram est ce que mine de rien j'ai arrêté les réseaux sociaux mais j'ai énormément colorier pendant cette période ce n'est pas parce que j'ai arrêté les réseaux sociaux que j'ai arrêté de colorier c'est vraiment mon échappatoire ma manière en fait de me détendre tout ça donc du coup j'ai énormément produit ce qui fait que je vais pouvoir vous montrer pas mal de choses sur les prochaines semaines prochains mois tout ça notamment sur youtube j'ai continué à acheter j'ai continué à colorier et j'ai continué tout ça en fait tout simplement alors j'ai pas fini de livre car vraiment je me suis pas pris la tête avec ça je fais au feeling ce que j'ai envie tout simplement donc là quand vous pouvez voir je suis en train de faire petit pendant le cas de saison et fait deux autres colos à l'intérieur vous les montrer je suis un petit peu la vidéo de coloriage terminé donc si vous avez pu le voir sur instagram récemment j'essaie de vous montrer sans avoir trop de reflets et en bougeant la lumière elle est dans mon visage mais le temps ça va être bien alors du coup j'ai fait le fond au derwent roving complètement j'ai utilisé des prismacolor pour faire les feuilles pareil pour avec du luminance et du holbein pour faire ce bain alors pourquoi ça brille pour Olaf c'est parce qu'en fait j'aime bien mettre de la du médium il dirait iridescent donc j'ai celui-ci de d'Aggler donc celui-ci je mettrai le lien dans l'info il me plaît beaucoup je le mélange autant à l'aquarelle que d'utiliser plus et du coup j'aime bien le mettre et en fait du coup j'ai mon Olaf qui brille et je trouve ça trop mignon genre c'est de la neige magique après coup donc voilà et j'ai utilisé beaucoup de posca pour pour rajouter un petit côté magique et de l'aquarelle pour le petit tas de législation qui est derrière donc voilà et l'autre que j'ai réalisé dans celui-ci et celui-là voilà donc petit colo d'Halloween que j'ai pas encore posté sur les réseaux parce que j'attends le 31 pour le poster j'ai fait un fond par rapport à un tutoriel d'une coloriste je vous le mettrai en barre d'infos c'est quand même enfin c'est un réel sur instagram donc voilà c'est plutôt sympa à faire j'ai beaucoup aimé puis voilà et autre colo où c'est un cours presque terminé vous vous moquez de moi c'est lui alors vraiment il me reste les quatre coquillages le petit enfin le petit enfant de nemo ou peut-être nemo ça fait très longtemps j'ai pas vu le dessin il me reste plus qu'à ombrer aussi le petit saut et il est fini et pour mes soucis de synthé qui ont été un gros point qui a fait que j'ai pas pu voilà faire ce que je voulais notamment sur les streams tout ça j'ai un petit peu streamé en 2022 mais j'ai pas fait grand chose niveau vidéo aussi j'ai fait avec ce que je pouvais et le temps qui me restait après mes études comme j'ai pu vous expliquer juste avant donc en fait le temps où je travaillais pas je me reposais c'était le mot d'ordre les médecins m'engueulent parce qu'en ce moment je me repose pas assez mais on a une vie quoi donc voilà on fait avec la musique. Je me suis lancée en tant qu'artiste. Oh ouhouugh ouais faut être content, joie et bonne oeuvre ouais alors du coup maintenant je suis illustratrice exactement artiste auteur donc je suis en train de me lancer ce qui veut dire se lancer, ça veut dire que j'ai ouvert c'est magique donc en fait j'ai ouvert ma boutique en ligne vous la retrouvez aussi en barre d'infos dans cette boutique vous retrouvez pour l'instant essentiellement des illustrations à colorier notamment six illustrations d'alouine tous les mois il va y avoir six nouvelles illustrations qui vont sortir tous les cinq du mois vous ferez aussi une vidéo update collection des illustrations qui vont sortir sachez qu'elles sont toutes au prix de 2,80€ vous les retrouvez sous trois formats le format ng le format jpeg et le format pdf donc dans le loup à 2,80€ je peux dire sur ces illustrations déjà vous les voyez pendant que je parle c'est très important je vous prévois d'autres choses notamment par rapport à Nitober mais je perds encore ça secret je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça donc ce site n'a pas que pour fonctionnalité d'être une boutique il y a aussi un anglais qui s'appelle communauté où dessus vous retrouvez vos réalisations par rapport aux illustrations à colorier vous pouvez retrouver sur la boutique donc comment ça fonctionne tout simplement vous postez votre réalisation sur les réseaux sociaux avec les hashtags un hashtag qui apparaît à l'écran et de là je vous envoie en fait une demande par message privé pour savoir si je peux avoir l'autorisation de le poster sur le site donc vous êtes cité et si vous cliquez sur la photo ça retombe en fait sur le post du réseau social en question donc pour l'instant essentiellement instagram mais du coup on peut vous retrouver très facilement voilà donc bien sûr je demande toujours une autorisation que je conserve si vous me dites non vous me dites non je comprends après je trouve ça vraiment sympa justement de retrouver à les illustrations de tout le monde les réalisations je trouve ça passionnant merci déjà à tous ceux qui ont pu mettre en couleur mes illustrations je les trouve juste magnifique j'adore ça et ça me motive à vous faire d'autres illustrations à colorier donc pour l'instant vous retrouvez que du format pdf mais prochainement je vais peut-être vous faire un format du coup papier qui sera peut-être plus cher pour le coup par contre j'ai une jet d'encre il va falloir que je voie ici je fais des stocks chez l'imprimeur ou si je fais impression sur commande je vais voir ce qui est mieux tout simplement je suis tellement contente de l'avoir fait à ma prix énormément de temps peut-être que si ça vous intéresse je ferai une vidéo concernant justement la création de la boutique ce que j'ai fait et tout ça n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse en commentaire alors on change de plan donc je pense que vous avez pu vous rendre compte que j'étais très stressée j'essaie de me détendre tout ça on dit donc je vous prends un peu plus en mode cocooning sur le canapé histoire d'essayer de me détendre je risque de bouger un petit peu je pense que je vais voir sur le montage pour régler la sensibilité de ça chose que j'ai oublié de vous dire en face cam je me suis rendu compte lors du montage c'est qu'il y a une autre grosse annonce qui est que je vais reprendre les streams donc j'ai dû couper pour les raisons de santé que j'ai pu vous annoncer il y a le plan juste avant en fait tout simplement donc par rapport à ces suicides santé j'ai dû arrêter les streams car je passais mon temps à faire des allers-retours à l'hôpital et comme je vous ai dit j'ai encore des séquelles donc ça c'est compliqué pour moi mais maintenant que du coup je me lance en tant qu'artiste auteur les streams vont prendre plus d'ampleur donc du coup là le prochain stream s'affiche à votre écran voilà et bien sûr je vous dirai tout ça sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a du coup un stream je vous préviendrai et je crois que j'ai maintenant vu que j'ai mis l'abonnés sur youtube la possibilité de vous l'annoncer aussi dans l'anglais communauté donc je réalise mes streams sur twitch sachez le faudrait me dire en commentaire si vous voulez avoir les rediffusions justement de ces streams car tout simplement de base j'avais une chaîne de replay sauf qu'en vrai c'est pas très pratique tout simplement par contre si vous voulez des replays en particulier n'hésitez pas à me le dire autant sur twitch que du coup sur tout simplement là les commentaires voilà désolé je suis très fatiguée aujourd'hui je pense que ça doit se voir j'espère que ça ne vous arrangera pas trop tout simplement mais du coup je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis au prochain plan en fait tout de suite tout simplement maintenant que je vous ai expliqué ça maintenant vous avez découvert la chaîne youtube tout ça donc je vais pouvoir vous parler de youtube et notamment de la suite qu'est ce qui vous attend pour la suite tout simplement déjà je suis super intent de vous reprendre la chaîne youtube à faire partie à part entière de mon travail d'artiste auteur tout simplement parce que je l'ai décidé voilà j'espère un jour pouvoir être monétisé mais d'ici là pour l'instant c'est pas le cas et peut-être un jour je serai monétisé mais en tout cas ça va être très utile pour moi notamment pour vous montrer les updates de la boutique mais aussi pour pouvoir vous faire des tutoriels donc je pense que je vais vous montrer aussi tout ce qui est coloriage terminé tout ça mais surtout vous faire des tutos car c'est quelque chose que j'adore faire que je n'arrivais pas à prendre le temps de faire j'essaie de trouver la luminosité qu'il faut pour la vidéo je suis vraiment désolée c'est des choses que j'aime beaucoup faire mais que je n'arrivais pas à prendre le temps de faire car si vous filmez des vidéos youtube des tutos ou des tiktok et tout en justement tutoriel vous savez que c'est quelque chose qui prend vraiment énormément de temps à faire donc moi je sais qu'en général pour faire une petite vidéo de 15 minutes il me fallait à peu près 6-7 heures entre le temps de faire le coloriage la version tuto le montage de la vidéo enfin c'était très très compliqué donc du coup c'était quelque chose qui était long pour moi et que je n'arrivais pas à prendre le temps avec mes études mais maintenant c'est quelque chose que je vais pouvoir prendre mon temps donc du coup j'ai déjà une petite liste de tutoriels que j'avais très envie de vous faire mais aussi des tutos qu'on m'a demandé lors de petits messages en commentaire donc merci déjà à tous ceux qui prennent le temps de commenter je serai beaucoup plus réactive maintenant je vous rassure car avant c'était vraiment dès que je pouvais j'allais regarder les commentaires mais c'était pas quelque chose que je pensais obligatoirement mais du coup je vais pouvoir regarder plus sérieusement plus assidûment voilà trop contente j'ai trop hâte n'hésitez pas si vous avez des tutos que vous avez très envie de voir à me le dire pareil en commentaire alors je viens de me rendre compte que j'avais une feuille qui n'était pas complètement dessinée donc pour éviter de me retrouver en mode en train de faire mon dégradé sur un truc qui n'est pas une feuille ça veut rien dire mais c'est pas grave donc par rapport aux illustrations de la boutique je vais réaliser quelques tutos notamment sur cette illustration je pense qu'on va la faire en color alors question est-ce que je vais avoir le temps de faire tout le coloriage pour youtube je sais pas mais en tout cas tuto que je voulais vous faire en priorité n'hésitez pas à me donner votre avis c'est un effet fantôme voilà avec du coup l'effet galaxie derrière et l'effet du coup lumineux de la lune si j'ai le temps j'aimerais vous rajouter le combo bois et tout pour faire du coup des arbres de nuit de l'herbe de nuit du coup j'ai un tuto herbe ou crayola version jour sur la chaîne youtube et comment colorier des lanternes citrouilles je croise les doigts ça veut dire qu'il faudrait que je colorie cette illustration cette semaine et que je vous filme tout 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 pour vous faire tous les tutoriels d'ici le 31 sachant qu'on est le 23 d'être optimiste après je peux garder automne les citrouilles et vous filmez certains tutoriels et vous les poster en novembre alors le fond de nuit et l'herbe ainsi que les arbres on peut les garder pour novembre à voir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tous les vendredis à 8 heures du matin vous aurez une vidéo youtube je m'y engage de manière très solennelle à ce que vous ayez au minimum une vidéo semaine si j'ai le temps je fais plus si j'ai pas le temps c'est une vidéo semaine tout simplement j'ai beaucoup dit tout simplement dans cette vidéo je m'en rends compte une vidéo semaine c'est très bien j'espère réussir à vous faire plus si c'est pas le cas c'est pas grave on restera une vidéo semaine et je m'engage à ce rythme là et ce sera tous les vendredis à 8 heures seule vidéo qui sera pas concernée par ce... enfin non ce sera déjà cette vidéo annonce même si je considère que cette vidéo annonce commence... enfin on compte pour cette semaine ce sera la semaine prochaine à partir de vendredi voilà mais les seules vidéos qui seront pas concernées ce sera les vidéos collection que je vous posterai tous les 5 de chaque mois qui vous annonceront en fait les updates de la boutique elles seront pas concernées par les vidéos... les vidéos mensue... 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 euh... hebdomadaire les vidéos hebdomadaire pour simple et bonne raison que c'est ce qui m'est le plus pratique voilà parce que le 5 compte pas forcément un vendredi et je compte vraiment ça aussi m'y tenir tous les 5 du mois euh... j'ai pas encore fixé l'heure peut-être 8 heures aussi au moins comme ça à chaque fois je me dis tout est à 8 heures du matin mais vous avez un update de boutique voilà concernant euh... les... les streams pour l'instant euh... pour raison pratique je vais rester à un stream semaine voir si j'ai d'autres horaires et dans ce cas là je vous préviendrai euh... sur instagram et sur twitter ainsi que dans l'onglet communauté youtube enfin je vous préviendrai un peu partout quoi euh... car en fait si vous voulez je partage mon atelier avec mon conjoint qui est aussi en télétravail et euh... pour l'instant je n'ai pas de part avant et euh... vu qu'on voit tout mon atelier euh... je préfère éviter pour lui et pour qu'il garde son anonyma et pour son confort on ne le voit pas en stream donc à part si euh... je coupe ma webcam mais c'est moins confortable pour vous de pas voir mon visage pour l'instant on va rester à un stream semaine qui sera du coup le mardi après midi et si je peux rajouter d'autres stream j'en rajouterai d'autres donc pour ce plan je pense qu'on va s'arrêter là et je vous envoie sur le prochain plan sachez aussi que en vous inscrivant à la New Letters de la boutique vous retrouvez la magnifique illustration que vous pouvez voir ici qui est un freebie que j'offre à l'inscription de la New Letters sur la New Letters vous inquiétez pas vous saurez pas spam mais en fait vous aurez chaque mois un mail pour vous annoncer toutes les nouveautés qui sont sorties sur la boutique ça peut être très intéressant pour vous et sachez aussi que je vous fournirai des freebies voilà d'ailleurs il y en aura un autre très prochainement sur la boutique car grâce à vous j'ai atteint les 300 abonnés sur Instagram sur mon Instagram artiste car j'ai deux Instagram j'ai l'Instagram coloriage et l'Instagram artiste j'ai dû séparer les deux je sais que ça peut être handicapant pour certaines personnes mais malheureusement voilà j'ai dû séparer les deux parce qu'on me posait tout le temps la question tout simplement si c'était moi qui avais fait l'illustration ou pas même si c'était créé en description donc c'était plus simple justement de séparer les deux par rapport à ça donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de me suivre sur mon compte artiste ainsi que mon compte coloriage vous avez tout en bas d'infos et voilà on se retrouve pour la fin de la vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur tout ça vos retours et à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu donc je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde moumou 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 coucou hihihi focus C'est la danse du focus. J'ai cassé mon focus. C'est la danse du focus, le focus qui danse, qui fait coin coin coin. Il est reviendu.